L'Union est catégorique, pas question de revivre les épisodes de 2008 et de 2009. Des milliers de consommateurs avaient été privés de chauffage en raison d'une rupture d'approvisionnement au gaz entre l'Ukraine et la Russie. Désormais, les États membres devront anticiper ces crises. En cas de coupure de gaz, l'approvisionnement devra désormais être garanti en priorité dans les logements privés, les écoles et les hôpitaux pour 30 jours au minimum. Une parade destinée à rassurer les pays de l'Est très dépendants du gaz russe. Ces pays ne veulent plus voir la Russie utiliser l'énergie comme une arme politique. Et l'Europe y gagnera, ne parler que d'une seule voix. Si lundi il y a M. Sarkozy, mardi M. Perlusconi et mercredi Mme Merkel et qu'ils disent des choses différentes à M. Poutine, c'est clair que l'Europe ne gagne pas. C'est un changement de cap pour l'Europe. Désormais, les États membres devront accorder leur violon en matière énergétique sous l'autorité décisive de la Commission européenne.